Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yesta qui a eu une énorme frayeur alors qu'elle faisait un footing. En effet, l'ex-candidate de Koh Lanta est partie courir avec sa copine Cecilia que l'on peut également retrouver dans Maman et ses lèbres. Mais hélas, rien ne s'est passé comme prévu. Les deux jeunes femmes se sont perdues en pleine nature. Sous la pluie et incapables de retrouver leur chemin, elles ont vraiment paniqué. Yesta a même essayé d'appeler son mari Benoît mais il n'a jamais répondu. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amis, je la déteste. J'en ai mort, je vous explique en fait. C'est bizarre qu'elle va raconter, je la hais, je la hais. En fait, on a décidé d'aller courir parce que j'ai fini ma rééducation du Périnée et comme vous le savez, j'adore courir. Donc on a décidé d'aller courir et vu que j'ai déménagé, je ne connais pas encore les environs. Je ne connais pas encore les environs, on s'est perdu, mais complet, il pleut averse. Et là, déjà, on a couru 8,5 kilomètres. C'est quasiment une heure qu'on court. On n'en peut plus. Je lui fais confiance, je ne sais pas si je n'ai jamais couru encore. Je suis très contente, je ne sais pas le voir. Et j'ai dit à Benoît du coup de venir nous chercher parce qu'on est vraiment mais perdus. Tu es perdus. Du coup, là, il y a la route. Elle me dit t'inquiète, on est obligé. Benoît, il ne répond pas. Il ne répond pas. Et là, vous allez me dire, mes meufs, tu as une capuche. Pourquoi tu ne mets pas ta capuche ? Déjà, de 1 parce que c'est trop tard, de 2, elle a accumulé trop d'eau à l'intérieur. Et de 3, il n'y a pas les trous pour fermer. Donc du coup, elle ne fait que partie. Quelle idée. Du coup, je me suis mis sous un... Elle se fout de ma gueule. Putain, il y a une voiture, c'est pas à Benoît, sérieux. Est-ce que vous voulez rire ? Est-ce que vous voulez rire ou pas ? J'ai l'impression qu'on est à Koh-Lanta, meuf, mais avec nos téléphones. Est-ce que vous voulez rire ? Benoît, il a mis les bruits blancs à Adriane. Et quand on met les bruits blancs à Adriane avec le téléphone, on met le téléphone à mode avion. Parce que c'est une application qui marche pour pas... On dirait que j'ai pleuré, mais non, j'ai les occupants, je sais pas pourquoi. C'est une application qui marche sans réseau. Et du coup, on met toujours en mode avion pour pas qu'il ait d'onde. Enfin bon, bref. Du coup, il a son téléphone. Il a son téléphone éteint, quoi. Il est en mode avion, putain. Mais meuf, t'es sérieuse, on fait comment ? Meuf, mais c'est toi, meuf. Non, mais attends, c'est à cause d'elle qu'on est là. Et elle me regarde, elle me dit, meuf, on fait comment ? Eh ben, tu trouves une solution, c'est un bar. On est obligés de marcher. On est obligés de marcher. On est obligés de rentrer, mais je sais pas. J'ai mis la localisation, on est à 2 kilomètres de chez moi, ça fait 30 minutes à pied. On sait même pas où on est, les gars. 30 minutes à pied. Meuf, tu sais qu'on est à 2 kilomètres de chez moi, ça fait 30 minutes à pied. Franchement, là... Attends, j'ai soif. Oh, on a pas d'eau. Ah oui, on a pas d'eau. Bon, les gars, je crois qu'on va être obligés de recourir. On va être obligés de faire chemin. Non, mais sauf que le truc, c'est que, les gars, on a fait 8 kilomètres. On a fait 8,50 en plus. On a pour une heure, ce qui veut dire que là, on va faire le chemin inverse pour pouvoir retrouver le chemin. Ce qui veut dire qu'on se retape une heure, 8 kilomètres. Je suis souple. C'est ça parce qu'Adriane, il dort avec des bruits blancs, quoi. Merde. Adrien, Adrien, tu fais chier, là, sérieusement. Oh là là, quand il sera en âge de comprendre, je lui expliquerai la misère dans laquelle il a mis sa mère. Allez, on dirait une fille d'horreur. Si j'attrape pas la crème avec ça, je ne comprends plus. Je vous montre quand même où est-ce qu'on est perdu, quoi. Pour vous dire que là, à part des lacs, à part des lacs, je ne vois rien. Putain, franchement, quoi. Quelle idée pour la reprise. C'est génial. J'ai regardé parce qu'on a une application où ça compte les nombres de kilomètres, l'allure, etc. Sur Strava. Et on avait fait quand même 8,90 kilomètres. Donc, on était quasiment à 9. Et là, on repart pour retrouver le chemin. Je ne sais pas pour combien d'endroits à faire à suivre. Et pour le coup, je vous jure, on rigole, on rigole. Je vous jure que je ne sais vraiment pas où on est. Je vous jure. Ça s'est badé. Et en plus de ça, le chemin, il est périlleux. Lui qui pleut, je vais vous montrer. Voilà le chemin sur lequel on court. C'est une cata. Les amis, il n'y a plus de batterie. Mais on a enfin trouvé notre chemin. Je vous... Je vous refais des sourires en le temps. Un jour, il nous a fait le fun à servir. Là, je crois que je pense que là, ça y est. Il faut juste être motivée. Il faut continuer à courir. Bon, par contre, Cécilia, elle m'a abandonnée. C'est quasiment arrivé. C'est bon. Et voilà. Bon, en attendant, on aura couru quasiment 12 kilomètres. C'est ouf, quand même. Bon, les 9 premiers kilomètres étaient au taquet. Mais les 3 derniers, c'était pour rentrer. On a demandé notre chemin. On s'est un petit peu arrêtés. On s'est engueulés. On était à dire, putain, c'est pas bon là. Je lui ai dit que je l'ai détesté. On s'est regrimé. On a déserté. 1amine à 9.